On prend maintenant des nouvelles de notre MRC. On rencontre Bianca Jacques, qui est chargée de projet au transport. Ça, ça veut dire qu'on veut de la mobilité dans la MRC. Oui, bien en fait, bien bonjour. Merci beaucoup d'accueillir ce matin. Ça fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de parler du transport qu'offre la MRC. Donc oui, en fait, on est en plein développement de transport. La MRC offre à toute sa population du transport en commun adapté et collectif. Oui. Puis lorsqu'on dit en commun, juste pour préciser, c'est qu'on tente toujours de jumeler deux personnes sur un même trajet afin d'optimiser les déplacements. Ou d'optimiser le service, bien sûr. Alors ça, c'est les deux types. Si on commence par parler du type collectif, donnez-moi des exemples un peu de ce qu'on développe actuellement. Oui, bien en fait, est-ce qu'on peut commencer par l'adapter? Ah, bien sûr. Parce que j'ai plusieurs... Allons-y, je vous suis. En fait, le transport adapté, c'est pour tous ceux et celles, en fait, qui répondent aux critères d'admission du ministère du Transport du Québec. Oui. En fait, c'est pour toute personne qui a une déficience significative, soit physique et ou cognitive. Oui. Le transport adapté est un service de type porte-à-porte. Donc, on va aller chercher des personnes à la maison et on va les déplacer à l'endroit désiré. Ça, ça veut dire que les conducteurs sont adaptés, eux autres aussi, à ces conditions-là, ils sont formés. Absolument. Ils sont formés pour répondre aux besoins de ce type de clientèle. Ce qui est important. Absolument. Absolument. Puis, en fait, toutes les raisons sont bonnes, en fait, pour utiliser les services de transport adapté. La majorité des usagers vont l'utiliser pour leurs rendez-vous médicaux ou les activités thérapeutiques. Mais on peut aussi l'utiliser pour aller faire l'épicerie, pour aller chez la coiffeuse ou simplement aller rendre visite à notre famille. Et ça, est-ce qu'il y a une espèce de distance qui est en regard? Ou si on dit, bien non, mon médecin est à Sherbrooke? En fait, pour le transport adapté, c'est à l'intérieur de la MRC de Mephrémagog. Sauf que oui, on se rend aussi à Sherbrooke pour aller à des endroits, les institutions hospitalières. D'accord. Maintenant, le côté collectif, ça, c'est tout un autre bail. Oui, en fait, le transport collectif, c'est un service de transport pour tous les résidents de la MRC de Mephrémagog. C'est un service qui est en développement. Donc, on est présentement à travailler avec les différentes municipalités afin de déterminer les besoins de chacune d'elles. Oui. C'est un service qui n'est pas de type porte-à-porte. Donc, on doit se rendre à des… À un coin de rue quelque part. À des arrêts bien précis, comme le service de transport en commun qu'on connaît. Qu'on connaît dans d'autres municipalités. Exact. Maintenant, il y a des catégories ou des clientèles différentes dans tout ce transport-là. Oui, en fait, je peux donner un exemple. À Magog, on a développé un service de transport collectif matin, midi et soir. Donc, un peu partout sur le territoire de Magog Centre, si on veut, il y a des arrêts déterminés. Et les gens peuvent utiliser la service de transport en commun collectif pour se rendre au travail, pour des cours professionnels ou pour tout autre besoin selon… Pour aller vers la bibliothèque, par exemple. Absolument. Selon les horaires bien précis qui sont sur notre site Internet. On va régler déjà tout de suite cette question-là. Sur le site Internet, les gens peuvent trouver toute l'information dont on parle aujourd'hui. Oui, ils vont pouvoir trouver les coûts, les horaires, aussi des formulaires à compléter. On doit s'inscrire. Évidemment. Oui, soit en transport adapté ou collectif. C'est gratuit pour s'inscrire. Puis, transport.mrc.mrmagog.com, toute l'information. On va mettre l'adresse de toute façon au bas de l'écran. À ce moment-là, les gens pourront aller consulter quels sont les tarifs, qui sont évidemment des tarifs abordables pour qu'ils nous permettent de se transporter. Absolument. Absolument. Puis, si jamais on ne retrouve pas ce qu'on recherche sur le site Internet, parce que le site Internet est aussi en développement, on peut nous appeler 843-3350 et puis on va… Pour parler à quelqu'un, évidemment. Évidemment. Sinon, il y a des transports. Il y a quelque chose d'intéressant qui est sorti il y a quelque temps. C'est le transport 12-17. Oui. Ça, c'est pour les étudiants. En fait, c'est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Oui. Donc, oui, taxer 12-17, c'est super intéressant. Les déplacements se font sur le territoire d'Homagog. Et on peut aussi se déplacer vers le Moorford. Les objectifs, en fait, c'était de responsabiliser les jeunes, de les rendre autonomes. Oui. D'offrir un service de transport sécuritaire et aussi des initiés au transport en commun. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, en allant jusqu'au Moorford, ça veut dire qu'on les force à bouger un peu aussi pour aller vers le sport. Bien, absolument. Puis aussi, on libère les parents aussi pour ce transport-là. Puis, en fait, c'est toujours deux personnes par trajet. Même point d'embarquement, même point de débarquement. De toute façon, c'est rare qu'on sorte sans un ami entre 12 et 17 ans. Oui. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que les gens ne connaissent peut-être pas. Il y a des transports vers le cégep, entre autres. Oui. Parce que là, les étudiants vont dire, moi, je m'en vais au cégep. Pas plus mères, il faut me payer un appartement. Oui. Oui. Mais en fait, exactement. Bien, présentement, on est dans la période où on doit s'inscrire au cégep. Oui. Puis, il y a beaucoup de futures familles, des parents qui se posent la question à savoir est-ce que mon jeune devrait se déménager à Sherbrooke? C'est dispendieux, tout ça. C'est dispendieux. Est-ce qu'on achète un véhicule? Mais la MRC, en fait, offre une autre option à tous les étudiants de son territoire. C'est le transport en commun. Donc, à partir de la sortie 115 au terminus, à prix très, très, très privilégié, une passe mensuelle avec l'IMOCAR. L'IMOCAR va transporter l'étudiant jusqu'à Sherbrooke. Il va déposer le jeune soit au cégep, à l'université ou encore au centre-ville de Sherbrooke et va le ramener le soir. Et le tarif, c'est 93 $ par mois. Par mois. Tout simplement pour des allers-retours au Magog, Sherbrooke. C'est pas mal moins cher que de faire des épiceries, payer un logement, l'électricité. Exactement. Puis, encore, un autre qui est super intéressant, c'est que le jeune qui habite Magog, tantôt on parlait des différents arrêts sur le territoire, nous, on offre d'aller chercher le jeune à un arrêt tout près de chez lui. On va amener le jeune à la sortie 115 pour qu'il puisse se rendre à l'école. On peut donc jumeler tous ces sortes de transports-là pour nous mener à bon terme. Et en plus, la beauté de la chose, c'est que l'étudiant va pouvoir faire ses travaux. Il y a l'Internet dans l'IMOCAR. Oui. Et le soir venu, on va chercher le jeune, on le ramène à l'arrêt. Puis, c'est sûr que le jeune peut rester à la maison aussi encore plus longtemps. Avant de terminer, on parle rapidement. Il y a des sorties vers le carrefour aussi. Puis, les gens d'un certain âge qui se disent « Moi, je voudrais aller au carrefour, mais il y a un transport qui existe pour ça. » Bien, en fait, le premier samedi de chaque mois, on offre un transport vers le carrefour de l'Estrie. Et encore là, tous les différents types de transports dont je vous ai parlé, c'est sur réservation. Oui. Forcément, 843-335-0, on doit s'inscrire, c'est gratuit. Puis, voilà. Comme ça, les gens sauront où se rendre. On connaît bien les points. On peut nous aider, on répète. Absolument. Il y a quelqu'un qui peut nous parler au numéro, si on n'est pas à l'aise avec le site Internet. Il y a une clientèle qui a plus de difficultés avec ça. Alors, on peut appeler. Mais, c'est important de dire, on doit réserver nos heures. C'est important d'être là aussi. Absolument. Au rendez-vous, pour ne pas qu'on fasse chou blanc, comme on dit. Absolument. Bien, Bianca, Jacques, merci beaucoup. Puis, on aimerait ça peut-être vous revoir un peu plus au printemps, plus tard au printemps. Ça va me faire plaisir. Il y a peut-être des projets qui vont continuer de dégeler, comme on dit. Absolument. On est à réviser, justement, l'image de marque du service de transport. Donc, j'aurais fait des belles choses à vous montrer à ce moment-là. Bien, merci beaucoup de votre présence. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada